bonjour monsieur en fait j'ai vu que vous aviez un magnifique albisia et je voulais savoir c'est possible de le voir d'un peu plus près ça vous gêne pas de m'ouvrir à merci monsieur bon c'est mon signe monsieur va nous ouvrir on va aller voir l'albisia d'un peu plus près enchanté à benjamin je suis ingénieur paysagiste et je filme ça vous dérange pas donc en fait j'ai vu que vous avez un très beau jardin donc yannick l'albisia ça fait combien de temps que vous l'avez planté l'albisia ça doit faire 9 ans 9 ans que vous l'avez planté il fait déjà cette taille il a poussé quand même assez vite oui c'est plus dessus quand vous l'avez planté il faisait quelle taille à peu près il devait faire un mètre cinquante d'accord donc croissance rapide est-ce qu'il a intéressant l'utilisant l'arbre d'ombrage donc faire de l'ombre il est quand même assez intéressant très intéressant comme arbre d'ombre d'accord et puis la floraison est magnifique oui c'est vrai que l'arbre avec une belle floraison et puis cette forme un peu parasol donc là on voit la magnifique feuille d'albisia voilà ouais qui résiste bien à la sécheresse pas d'arrosage donc ça c'est intéressant pour là pour l'avenir et puis ici on a des gousses on peut le voir voilà avec les graines dedans donc ça c'est la famille des légumineuses les fabacées voilà ça c'est tout ce qui est arbres arbustes et puis voilà les haricots etc la famille des fabacées donc ça c'est après la floraison donc yannick vous étiez en train de me dire que l'intérêt de la fleur aussi c'est que ça ça attire les insectes d'accord donc qu'est-ce qui se passe c'est les fourmis c'est les fourmis qui je suis surtout les fourmis qui montent et puis ils prennent le sucre d'accord donc il ya un intérêt aussi pour la biodiversité pour les insectes qui dit d'oiseaux les fourmis ça il y en a quand même des quantités dans la région donc comme nous disait yannick donc c'est un arbre à croissance rapide et puis là on voit tout ce qui est les jeunes rameaux verts ça c'est des pousses de l'année donc c'est quand même intéressant pour avoir de l'ombrage assez rapidement plutôt un arbre intéressant le la seule prévention j'ai envie de dire c'est au niveau des fleurs quand elle tombe ou voilà si c'est au dessus d'une terrasse ça peut être un peu embêtant faut quand même faut quand même prévenir donc ici yannick on est dans un sol calcaire oui très calcaire on a une couche de terre d'environ 20 cm et tout le reste voilà donc et malgré ça on nous dit que albizia c'est plutôt sol drainé on n'est pas si drainé que ça finalement et puis on nous dit aussi à l'abri du vent il n'y a pas il n'est pas forcément abrité voilà donc et malgré ça bah voilà parce que on voit qu'il pousse il est quand même assez il est assez robuste il est magnifique absence de maladie pas de maladie la floraison dure environ deux mois voilà et puis aller à la pleine saison c'est à dire de juillet et août et d'abord maintenant on arrive la fin de la saison pratiquement d'été surtout que en été souvent on est un peu les autres arbustes sont un petit peu moins en fleurs voilà tous les arbustes fleurissent au printemps ce qui est intéressant c'est que lui il prend le relais à l'été et ben il a un peu de couleur dans un jardin à lui tout seul ça suffit bon voilà albizia une coche quand même pas mal de cases donc là grosso modo on a un arbre qui fait yannick est assez grand qui fait plus d'un mètre 80 donc là on est à pas loin de un bon 8 m donc 8 m mais voilà c'est pas non plus énorme là il est presque je pense que star b quasiment à maturité donc voilà proximité voilà on voit que la maison est pas loin à proximité d'une maison ça peut être très intéressant albizia il peut faire le boulot si vous voulez un peu d'ombre de la fleur en été donc là ça sera comme nous disait yannick ces deux mois de pleine fleur ça attire les insectes résiste à la sécheresse à la chaleur contrairement à beaucoup d'arbres qu'il faut tailler pour leur donner une forme l'albizia on le laisse prendre sa forme de lui-même et les branches au fur et à mesure des années vont s'affaisser pour avoir presque un horizontal au niveau du gel n'y a pas de souci particulier voilà là on est quand même dans une région où l'hiver on gèle on n'est pas sur le littoral donc il va résister au gel et il tient dans le calcaire c'est plutôt intéressant et on en voit on en voit certains dans le nord de la france donc là on se croirait vraiment dans la savane on se croit vraiment ailleurs c'est vrai que c'est impressionnant vous voyez la forme et puis ces branches qui partent à l'horizontale donc pour mettre une table dessus pour mettre un hamac pour se détendre c'est quand même et puis après ce feuillage ce feuillage exotique qui est particulier qui a son charme bon là on est en fin de floraison malheureusement voilà quelques mois il était magnifique mais voilà admirer et honnêtement voilà arbre d'avenir regardez ça regardez ça pour conclure vous êtes plutôt content de votre avis je suis content et je recommande à tous les gens même qu'ils ont un petit jardin à l'albisien ça suffit simplement il est vraiment il est pas loin de la maison vous n'avez pas de souci au niveau des racines et aucun signe merci bien merci de m'avoir accueilli merci de partager votre jardin très beau jardin si vous avez aimé ce retour d'expérience n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne observer ces jardinés présents sur facebook tik tok instagram c'est de la spontanéité authenticité tout est improvisé honnêtement yannick je le connaissais pas j'ai après le connaître franchement ça fait plaisir aussi parce que on voit qu'il ya des gens qui nous ouvrent la porte et voilà qui partagent leur jardin qui partagent aussi une passion c'est pas le cas de tout le monde on va pas se mentir mais voilà quand on rencontre des gens comme ça ça fait chaud au coeur et ça motive on 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 Sous-titrage ST' 501